Bien, Ousmane Nieloui, ministre de la Défense Nationale du Président Alpha Conde sur Facebook. Un ministre qui ne dort pas, un ministre qui ne recule pas, un ministre qui fait face à tous les problèmes de la République de Guinée, surtout ce qui concerne le chef de l'État, son Excellence le professeur Alpha Conde. Bien, chers compatriotes guinéens et guinéens, chers militants du RPG Arc-en-Ciel, chers compatriotes de la nation guinéens, C'est moi, Ousmane Nieloui, le ministre de la Défense Nationale du Président Alpha Conde sur Facebook, le grand défenseur du chef de l'État. Le grand défenseur qui défend le chef de l'État, matin et soir. Vous savez, nous allons faire notre convention pour notre candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre entre le 5 et le 6 août pour enfin choisir notre nouveau candidat dans le RPG Arc-en-Ciel pour aller aux élections du 18 octobre. Cette date ne sera pas changée et elle ne sera pas changée. Laissez les militants de l'IFDG s'agiter. Laissez les militants de ce poutis, de ce tariviste qu'on appelle ce loudalin s'agiter. Mais je tiens à vous dire ici une chose aux militants et aux cadres du RPG Arc-en-Ciel. Tous ceux qui ne sont pas prêts pour le troisième mandat ou tous ceux qui font le jeu de cache-cache pour le troisième mandat, il faut vous déclarer à l'heure-là. Parce que moi, je suis le cadre du RPG, que tu sois militant, que tu sois sympathisant, que tu sois ministre, que tu sois gouverneur, que tu sois je ne sais pas quoi dans l'administration guinéenne, et que je trouve que tu as d'autres idées renversées pour notre troisième mandat, je vais te déclarer. Je vais te déclarer d'une manière très violente. Je vais te déclarer sur les réseaux sociaux. Je vais te déclarer à l'Assemblée générale. Je vais te déclarer aussi dans nos réunions. Je vous ai dit et je vous ai répété. Nous, nous sommes déjà dans le bateau. Et le bateau a démarré. Le bateau du troisième mandat. Premier mandat dans la quatrième République. J'ai dit aux gens d'arrêter de cacher en disant que c'est un troisième mandat qu'on doit faire. Pourquoi j'ai dit d'arrêter de cacher ? IFDG ne respecte pas la Constitution. IFDG ne reconnaît pas la Constitution. IFDG ne reconnaît pas le Président. IFDG s'en fout des institutions de la République. Donc, on ne doit pas être avec les gens là en disant que comme eux ne respectent pas la Constitution, eux ne respectent pas les lois de la République, qu'il faut aller juridiquement avec eux. Juridiquement là, c'est quand il y a affaire avec des gens qui respectent la Constitution. Allez, écoute, allez, écoute, oui. Bien, 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 merci beaucoup. Je n'ai pas reçu mon jus là, mais comme je suis en direct là, dès que je finis, je vais t'informer après, tu vas faire un retrait sur mon numéro, tu m'assères de jus là, tu m'envoies. Bien, 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 à tout à l'heure. Donc, nous, on soutient le professeur Alpha Kondé Parce que c'est la seule personne qui peut garantir ici notre sécurité Qui peut assurer notre sécurité Et qui continue encore d'assurer notre sécurité On n'est plus dans le truc de la démocratie maintenant Les cadres du RPG Arc-en-Ciel Si vous avez peur Si vous avez peur d'être affiché Nous sommes en politique Quelqu'un ne doit pas avoir peur de sa position politique Genre, dire non, peut-être après Alpha Kondé Comment serait notre histoire Quand vous rentrez dans les détails là Vous n'allez jamais avancer dans votre vie Quand tu es constant dans un combat Tu auras tout ce que tu veux dans le combat On va faire le troisième mandat Voilà On fait le troisième mandat Tant que le vieux est en train de respirer On va continuer avec lui Même si Alpha Kondé serait sur Pouce 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 On va le pousser Mais on va continuer Nous on est fatigué avec votre démagogie Et FDG Votre démagogie là On s'en fout de ça On s'en fout de ça De votre démagogie là En disant que Non Tu sais Troisième mandat L'Anson de Kondé a fait combien de mandats Celle d'allait soutenir qui Celle d'allait n'a pas soutenu L'Anson de Kondé a fait combien d'années Il a fait 24 ans au pouvoir 24 ans au pouvoir Celle d'allait n'était où ? En ce moment il était avec qui ? Il soutenait qui ? Il gazait qui ? Hein ? Pourquoi Si celle-ci Votre celle d'allait là Il est propre Pourquoi lui Quand L'Anson de Kondé a fait ses deux mandats Pourquoi il n'a pas dit à Kondé en ce moment Non Comme Tu as fait des mandats Maintenant Essaye de chercher une autre personne encore Tu ne dois plus faire troisième mandat maintenant Mais il a créé le coup d'aïsme Il a créé ce qu'on appelle la continuité De L'Anson de Kondé Qu'est-ce qu'il n'a pas eu dans ça ? Des millions de dollars Qu'il a eu dans ça Il a géré combien de postes en Guinée ici ? Il a trouvé que L'Anson de Kondé était bon Donc nous aussi On trouve que L'Anson de Kondé est bon Donc il reste Il ne bouge pas Il ne bouge pas Il ne va partir nulle part Il est là Encore Tant qu'Alpha Kondé est en train de respirer Il ne va pas partir Quand vous sortez On va vous gazer aussi Vous vous êtes des lâches Vous vous êtes des lâches Il y a certains de nos cadres encore Du RPG qui sont des lâches Qui font des cache-cache Un pied là-bas Un pied au dehors Ils veulent Ils ne veulent pas Vous vous pensez que Comme vous faites semblant de dire Non attends Tu sais quand je soutiens ici un troisième mandat Est-ce que mon futur après Les gens ne vont pas dire que non Comment dirais-je Ils avaient soutenu ici un troisième mandat Est-ce C'est ça la politique Il faut Si L'Ordan a soutenu le troisième mandat De L'Anson de Kondé Il a soutenu le quatrième mandat Ils ont changé la constitution Ils ont violé toutes les lois De la république ici Dans ce pays Est-ce que quelqu'un comme ça Peut venir nous dire Que non lui il est propre Il est propre comment Il est propre comment Comment est-ce que lui il est propre Quelqu'un qui a soutenu un troisième mandat Un quatrième mandat Un cinquième mandat Kondé a fait combien d'années Ils ont changé même la constitution Ils ont fait combien Six ans Six ans Un cas Bravo 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 Deuxi Tu me reçois parler Bravo Bravo Deuxi Tu me reçois parler J'ai envoyé ton numéro A quelqu'un Il t'appelle là Il t'appelle Tu parles voir là-bas J'ai envoyé quelqu'un ton numéro Il part voir Il t'appelle là La personne va te dire là où il est quoi Tu vas aller là-bas là Le voir D'accord Bien reçu Bien reçu Donc C'est ça Vous ne pouvez pas venir nous paniquer ici Ferme là-bas Bien Autant de compter C'est le disait ici Le coup d'œil Bravo Bravo Je l'appelle ou bien C'est la personne qui m'appelle La personne t'appelle comme ça là La personne t'appelle au numéro Sur le téléphone Je veux te montrer ton fameux frère Donc c'est ça Il faut que les gens comprennent que Les gens comprennent que L'UFDG Leur leader C'est Ludoling A A pagaillé dans ce pays Il faut que tu veux J'envoie la demande Ils ont dit Que C'est le troisième mandat Et le quatrième mandat Hein Je suis en direct là S'il te plaît Faut couper ça pour moi Il faut que les gens comprennent ça Que ce loup A été Bravo Bravo Je me suis allé Oui Elle écoute Elle écoute Ok Bien Bien Il faut te diriger de l'autre côté là-bas Il faut d'abord aller là-bas Tu vas me parler au talkie Je ne peux pas parler au téléphone Bravo Bravo De ici N'y a-le Et parlez Oui Oui Je vous reçois 5 sur 5 Tu as compris ce que j'ai dit Bien 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 Donc C'est ça C'est ça Il ne faut pas Se laisser faire Vous savez Il y a des gens qui disent Non Nous on veut le changement Nous on veut le changement Maintenant Vous Vous voulez dire Que Alpha Condé doit partir C'est votre droit De le dire De dire Que Alpha doit partir Mais S'il part Qui doit venir C'est l'ancien là Les anciens bandits là Pour piller encore Nos économies Pour prendre le pays là Encore en otage Pour prendre Pour prendre notre pays En otage Mes frères Ouvrons nos yeux Ouvrons nos esprits Ouvrons Nos esprits Ouvrons nos esprits Je vais vous dire Encore ici Une chose Aux militants De RPG Arc-en-Ciel Aux malinqués Encore Je vais vous dire Ça aujourd'hui Les malinqués L'FDG Veut prendre le pouvoir Pour vous assassiner Tous L'FDG Veut prendre le pouvoir Pour faire des règlements De contre Contre les malinqués Dans ce pays Ça je ne vous manque pas Je viens de l'FDG Je les connais très bien Ils veulent faire Un gros règlement De contre L'FDG disait Que Quand ils viennent Au pouvoir Que ta ville Les malinqués Qui sont en Routuguiné Qui sont à Ségiri Que c'est eux Qui soutiennent Alpha Condé C'est eux Qui font ça C'est eux Qui font ça On va faire Les règlements De contre Contre eux On va creuser Des tombes On va les enterrer Dans un an Je jure C'est ça Ils sont C'est ça Leur idée Sur la tombe De mon papa C'est ça Ils sont en train De dire Et c'est ça Ils sont en train De continuer A dire Regardez très bien Ce qu'ils disent Ils disent que Quand ils les entendent Parler Les militants Quand ils les entendent Parler C'est ça Celui les a dit Que quand on sera Au pouvoir On va prendre Les malinqués Comme c'est eux Qui font du mal Aux gens C'est eux Qui font du C'est eux C'est le pouvoir Des malinqués C'est ça C'est rentrer Quand on vient Au pouvoir On va prendre Les malinqués On va les enfermer On va les tuer On va On va les prendre D'une manière A vous les malinqués A tous les malinqués Je suis en train De parler Les sous-sous et les forestiers Ils n'ont pas de problème D'un Ils n'ont pas de problème D'un Ils n'ont pas Beaucoup de problème Dans ça C'est à vous Les malinqués IFDZ prépare Des gros Règlements De contre Contre vous Vous allez Quand vous Nous on va dormir ici Jusqu'à les IFDZ S'ils la vont monter On va le regretter Amèrement Dans notre vie Moi je suis quelqu'un De directeur Moi je n'aime pas La haine Je n'aime pas La vengeance Je n'aime pas Quelqu'un Qui est rancunier Qui garde Des trucs Dans son coeur Contre les gens Vous comprenez Ça là Je m'adresse Aux malinqués IFDZ prépare Des gros Contre vous Parce que C'est des haineux La communauté IFDZ Tous leurs soucis Aujourd'hui IFDZ C'est de monter Au pouvoir D'assassiner Les malinqués De les tuer Ennaeng De les massacrer Ennaeng Donc quand vous Dormez ici Jusqu'à Les gens là Ils manipulent Les gens ici Hein Je parle Je parle Sur Amvoi 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 Ou non Il n'a pas fini Ah ok Tu sais C'est ce que tu parles Là Ça rentre dans mon direct Ici Quoi Donc Vous les malinqués Les jeunes malinqués Les vieux malinqués Les femmes La jeunesse Levez-vous Donnez-vous la main Rassemblez-vous à moi Pour m'aider A combattre L'IFDZ Je ne vous ment pas Hein IFDZ IFDZ C'est des malhonnêtes C'est des malhonnêtes Ils veulent vous tuer Ils veulent faire des règlements Des comptes Contre les malinqués Voilà Ça je ne vous ment pas Hein Si vous dormez ici Jusqu'à les gens là Vous prennent En notage ici Vous allez le regretter Et puis je vais vous dire une chose Je vais vous dire une chose L'IFDZ Pourquoi ils veulent le pouvoir Ils veulent faire le pouvoir Ils veulent prendre le pouvoir En changeant Ici la constitution après Faire affaire de royauté maintenant Petit rentre dedans Tu vas parler au téléphone Je suis en direct Je ne vous ment pas Je vous jure Ce que je vous dis Sur la tombe de mon papa Moi je ne jure pas Sur la tombe de mon papa Dans le mansonge Les gens là IFDZ Il faut les écouter seulement Écouter seulement Ce qu'ils sont en train de parler Même dans leur communication En parlant Ma communauté Défendons ma communauté Est-ce que vous avez entendu Une fois Un malinqué dire ici Non Défendons la communauté malinqué Est-ce que vous avez entendu Dire ici Non Défendons la communauté soussous Est-ce que vous avez entendu Ici Les gens Les soussous dire Non Défendons la communauté soussous Est-ce que Une fois Vous avez entendu Ici Les forestiers dire Non Défendons la communauté Forestière Ils ne le diront jamais C'est sur l'IFDZ Qui a les problèmes là. Vous savez, c'est IFDG qui a dit que la communauté Peul est égale à tout IFDG. Que quand tu t'attaques à IFDG, ça veut dire que tu as attaqué la communauté Peul. Donc c'est pourquoi j'ai dit la communauté IFDG. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? À cause de Dieu, il est malinqué. Donnons-nous la main. Il ne faut jamais accepter, moi je vous soutiens bien parce que les gens veulent faire de vous des règlements de comptes. Moi je n'aime pas les règlements. Ça je ne vous manque pas. Je vous jure sur l'honneur. Moi je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas le racisme. Je n'aime pas, moi je suis un Peul qui n'aime pas le racisme, qui n'aime pas la division, qui n'aime pas et j'ai à dire bon, comme moi je suis Peul l'autre est malinqué. Moi je n'aime pas les malinqués. Moi je n'aime pas ça. Moi je n'aime pas ça. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je veux que tous les fils de ce pays se comportent comme un fils digne dans ce pays. Parce qu'aucune ethnie ne dépasse l'autre ethnie ici. Nous avons le même pied d'égalité dans ce pays. Nous avons les mêmes droits. Mais s'il y a de ces gens qui pensent que ils veulent venir au pouvoir pour déstabiliser les autres ethnies, pour tuer les autres ethnies, pour dire aux autres ethnies vous, vous n'avez pas le droit de parler dans le pays là. Regardez d'abord, je vais vous donner un exemple. IFDG, ils sont en train d'insulter les gens. Ils ne sont pas au pouvoir. Ils sont en train d'insulter les gens. Ils sont en train de frapper les gens. Ils sont en train de s'attaquer aux gens. Ils sont en train de dire que non, quand toi tu es peul, toi tu ne dois pas soutenir une autre communauté si ce n'est pas les peuls. Est-ce que les gens là, c'est des gens qui sont en train de chercher le pouvoir ? Nous, ce n'est pas affaire d'Alpha Condé. Nous ne sommes pas dans l'affaire d'Alpha Condé à l'heure là. Mettons Alpha Condé à part. Mais c'est une affaire de communauté là. C'est ça qui doit arrêter. C'est ça qu'on doit arrêter. On doit se donner la main pour barrer l'IFTG. Parce que ce sont des gens qui sont prêts et ils sont prêts après. Ils sont prêts quand ils vont monter au pouvoir ici de tuer tous les malinqués. De prendre tous les malinqués et les enterrer un à un. de prendre tous les malinqués et les mettre de créer des trombes et des tombes et des pues pour les prendre et les mettre dedans. C'est un peu qui vous parlez. Si vous prenez mes paroles là à Mamaya, continuez. Continuez à ça. Il ne faut pas croire à ce que je suis en train de vous dire. Vous allez penser que je suis en train de soutenir peut-être la communauté malinquée parce que je suis en train de gagner. Moi, je ne gagne rien avec les malinqués. Je ne gagne rien avec des gens. Je n'aime pas l'injustice qui se met sur eux. Je n'aime pas que les gens les traitent de n'importe quoi. Parce que ce sont des gens dignes. Ce sont des gens honnêtes. Ce sont des gens nobles. Toutes les ethnies ont le même droit parce que nous avons le même passeport. Nous avons une seule Guinée. Nous n'avons pas d'autres passeports ni d'autres garantités ici. On a un seul passeport et une seule carte d'identité nationale. Donc, c'est ça IFDG est en train de préparer. Si vous avez vu IFDG est en train de manigancer pour que Kankan, Ségiri, Kouroussa, Mandiana, les pays, les villes ça manifeste là-bas. Ils veulent faire en sorte que là-bas ça brûle. Après, ils vont venir brûler encore à Conakry. Maintenant, essayez de demander le départ du président. Maintenant, essayez de mélanger toute la Guinée. Mettre le feu dans le pays. Après, ils vont dire encore que non, c'est les malinqués qui ont créé ça. C'est eux qui sont en train de faire ça à la communauté peule. C'est rentré comme ça. On doit sortir dans ce débat. C'est pourquoi on doit barrer l'UFDG de toutes les manières. Parce que c'est des ethno, c'est des ethno-stratégies, c'est des gens qui veulent la vengeance contre les malinqués ici. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est la vérité que je suis en train de vous dire comme ça. Donc, je vais revenir en direct à 17h pour vous expliquer beaucoup de choses que l'UFDG est en train de préparer contre les malinqués dans ce pays pour les règlements de comptes après. Voilà ce qu'ils étaient en train. Quand vous ne prenez pas ça au série, ça, vous allez en subir les conséquences ici après. Ousmane Nyeru, ministre de la Défense nationale du président Alpha Conde sur Facebook. Un ministre qui ne dort pas. Un ministre qui ne recule pas. Un ministre qui fait face à tous les problèmes de la République de Guinée. Surtout ce qui concerne le chef de l'État. Son Excellence le professeur Alpha Conde. des débuts de l'État. Surtout